Les esclargies, c'est le nom de la parcelle qu'on a gardé pour le nom de l'hôtel. Ça vient de Esclaregé, en V français, et ça veut dire la clérière. Au tout départ, l'idée du choix de l'architecte, bien sûr, et le premier travail pour lui a été de voir ce qui serait possible pour l'implantation du bâtiment. On peut dire que c'est vraiment le lycée entre les uns. Pour moi, un hôtel, surtout à Rocamadour, ça doit rester un hôtel familial. Pour moi, je voyais une petite structure où on puisse... un hôtel de charme. J'étais sur une île de 15 chambres. Petit à petit, le projet a pris forme. Donc c'était retour à l'hôtellerie, retour à Rocamadour aussi. Et retour à Rocamadour aussi. Retour au pays ? Au départ, retour au pays. Au départ, pas spécialement Rocamadour, mais retour pas trop loin de Rocamadour. Et retour dans le bâtiment, c'est sûr. On a la chance d'être un petit peu en retrait dans un lieu privilégié. On est sur le territoire du lôtre, on est en plus sur le parc naturel régional des Cossiers-Persy, tout en étant tout près d'un grand site. On n'est pas sur une structure de chambre d'hôte, même si on a un accueil qui, des fois les clients, on a l'impression d'être davantage dans une maison que dans un hôtel. On est un petit peu... mais ça reste de l'hôtellerie. Donc, on m'offrait, donc je vous offrais la voie sans l'hôtellerie pour tout le monde. Ah, c'est sympa. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, je vous expliquerai comment on fait la visite. Oui, d'accord. Donc, si vous ne me voyez pas, vous sonnez la cloche. Normalement, je l'entends de partout. Voilà, non, je suis là. Vous êtes là. Il suffit de vous sonner. Voilà. Beaucoup viennent pour Rocamadour, mais je crois qu'ils reviennent aussi pour le département du lôtre. Parce que Rocamadour, on va dire, c'est comme un petit tout choyau, mais il y a les crins autour et les crins cellulotes. On a des routes merveilleuses, on a des paysages très différents du nord au sud du département. Mais je pense que Rocamadour, sans le territoire qu'il a autour, ce ne serait pas la même chose. Les clients parlent beaucoup de sérénité, de calme. Nous, en tout cas, aux esclargies, je ressens qu'il est plus à la recherche de simplicité que de choses trop... Voilà, ce qu'il veut, c'est retrouver une authenticité et un accueil chaleureux, mais pas dans des choses compliquées, quoi. C'est juste une attention. Chaque client est unique. On le reçoit pour lui. C'est une découverte. C'est une expérience. On ne veut pas que ce soit des vacances consommées, mais vraiment une expérience vécue. Un enrichissement personnel, quoi. une rencontre avec des personnes du territoire, et que ce soit dans ses promenades, dans ses visites, au niveau des hébergeurs, au niveau de la restauration. C'est vrai qu'il a besoin d'un accueil chaleureux, d'un accueil... Une certaine simplicité. On peut rajouter plein de services, mais ce qu'il attend avant tout, c'est un vrai regard, un vrai partage. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada